C'est au petit matin que nous nous retrouvons avec Jacques Ledantec sur l'hypodrome de Nord-sur-Air. Jacques Ledantec, qui revient quelque part proche de la Terre natale de la Bretagne, Jacques Ledantec, le président de l'hypodrome de la Teste, mais ici présent pour nous parler de l'APPE. Qu'est-ce que c'est que l'APPE, l'association des propriétaires permis d'entraîner ? Jacques, quel est le message que le président de l'APPE doit faire passer en ce moment ? Alors, on est venu à Nord-sur-Air. Hier, nous faisions une réunion en compagnie d'Hubert Tassin, parce que nous avons décidé à l'APPE de soutenir la candidature de Jean Dindy et des listes présentées par l'APPE. Alors, pourquoi ? Première raison, une raison historique. Ça fait plus de 30 ans que nous faisons un programme commun avec eux. Et puis, deuxièmement, parce que le programme correspond à ce que l'on désire. C'est-à-dire, le point essentiel pour nous, c'est de garder le maillage territorial des hippodromes en France, parce qu'on estime que c'est ça qui fait la force de notre système français. Je pense qu'aujourd'hui, les régions qui n'ont pas d'hippodrome, les gens n'ont pas d'intérêt pour les courses. L'hippodrome, quel qu'il soit, l'hippodrome de troisième catégorie, c'est le lien entre le sport, le jeu et la population. Donc, effectivement, les gens iront au PMU, mais je pense que les vocations, elles se trouvent sur les petits hippodromes. Personnellement, j'ai été bercé sur des petits hippodromes bretons, et aujourd'hui, si j'ai été gentleman, président de société, président d'association, c'est parce que j'ai pris le virus sur ces petits hippodromes de province, sur ces petits hippodromes de troisième catégorie, quelquefois un peu modeste, mais les patients, elles naissent là, avec des enfants qui viennent. Et je pense que c'est quand même indispensable à notre système français. Quel est le rôle des permis d'entraîner dans ce maillage territorial ? Alors, les permis d'entraîner sont, ce que j'appelle, des petits propriétaires et qui représentent toutes les catégories sociales françaises. Vous avez des gens qui sont... Vous avez un ingénieur comme un épicier, un prof comme un agriculteur. Ce sont des gens qui sont, à l'origine, qui étaient des gens qui étaient des passionnés, qui montaient à cheval, qui entraînaient leurs chevaux eux-mêmes. Il ne faut pas oublier que le permis d'entraîner était donné à tout gentleman pour pouvoir entraîner son propre cheval. Il y a eu une évolution sociétale, bien évidemment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas gentleman readers, qui passent le permis d'entraîner. Donc, chaque année, il y a deux sessions. Il y a un renouvellement des permis d'entraîner, mais dans l'ensemble, nous avons moins de permis d'entraîner. Alors, dans les chiffres, les permis d'entraîner sont nombreux. Combien de membres à l'association ? Alors, à l'association, quand on compte tous ceux qui sont restés, mais qui, pour une raison quelconque, ont une interruption de carrière, si je peux parler comme ça, pour un permis d'entraîner, on est un peu plus de 600. C'est beaucoup, ce sont donc tous des amateurs, et pourtant, le nombre baisse. Pourquoi ? Comment peut-on le faire ? Le nombre baisse, eu égard aux difficultés. D'abord, il y avait une tradition qui était une tradition d'obstacle chez les permis d'entraîner. Depuis 2012, on s'aperçoit qu'on a perdu 53% des chevaux par rapport... Donc, par 2012, on a une perte de 53%. C'est énorme ! C'est énorme ! En obstacle ? En obstacle, principalement. En plat, ce sera du 33%. Alors, il y a des raisons à ça, c'est qu'aujourd'hui, pour un permis d'entraîner, trouver des jockeys d'obstacle, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que, bon, les jockeys sont concentrés dans des grandes maisons, et évidemment, bon, ils ne veulent pas toujours monter pour des chevaux qui ne l'ont pas monté avant à l'entraînement. Donc, il y a cette difficulté. Deuxièmement, en plat, je pense que le niveau des courses a monté, même dans les régions, sur les petits hippodromes, on trouve des chevaux en valeur 40, or, les permis d'entraîner, le créneau des permis d'entraîner, ce sont les handicaps, avec des chevaux qui sont en valeur entre 20 et 30. Mais alors, question un peu brutale peut-être, mais les permis d'entraîner, ces amateurs, sert à quoi dans l'institution ? Alors, dans l'institution, moi, je pense que le but final, c'est que ces gens-là accèdent après à des postes de dirigeants, des postes de commissaires, des postes de bénévoles. Parce que le système des courses repose sur le bénévolat. Et ces gens, ce sont des futurs présidents de sociétés, ce sont des futurs commissaires, ce sont des gens qui seront dans les sociétés de course, parce que je pense qu'ils ont la passion, ils ont la passion, ils ont le désir que ça soit pérenne, et je crois très honnêtement que c'est des gens qui sont indispensables à l'institution. Et puis enfin, ils amènent des partants quand même ? Alors, ils amènent des partants parce qu'en province, en province, on a 11% des partants sont des permis d'entraîner, avec des régions plus ou moins fortes, notamment l'ouest. Dans l'ouest, en plat, un partant sur quatre est un permis d'entraîner. Et comment devient un permis d'entraîner ? Alors, comment devient un permis d'entraîner ? Je vais vous dire que d'abord, il faut quand même avoir une connaissance dans les chevaux, et deuxièmement, quand on est décidé à passer un permis d'entraîner, c'est un examen, un examen qui se fait en deux parties, le lundi, il y a un oral, il reste toute la semaine, le permis d'entraîner, s'il a la moyenne à cet oral, il reste toute la semaine à Chantilly, où on lui donne des cours, et il passe un examen final, qui est un écrit, sur le code, sur la législation, sur la réglementation, et sur l'hypologie. Donc, si vous voulez, ça, ça a été fait en 94, pour que l'on ne puisse pas dire que le permis d'entraîner est quelqu'un qui n'a pas de connaissances. D'ailleurs, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, un cheval de permis d'entraîner ou un cheval d'entraîneur public, on ne fait pas la différence au rond. Et enfin, dont certains, notamment, on l'a vu ces derniers mois, peuvent atteindre des très, très bons niveaux. Ah oui, on a des permis d'entraîner qui, effectivement, ont des... Quintés... Voilà, qui vont jusqu'au quintet. On a eu des permis d'entraîner qui ont gagné groupe. Donc, je crois que ce n'est pas un problème, si vous voulez, de compétences. C'est qu'effectivement, les permis d'entraîner, ce sont des gens de la classe moyenne, qui n'ont pas les possibilités d'investissement, comme les grands propriétaires peuvent avoir et les confier à des entraîneurs publics. Merci, Jacques. Merci. Merci.